Comment bien débuter sur les jeux Play to Eon comme Titan Arena et du coup comment récupérer son argent ? Je vous l'avais promis, on est parti ! Effectivement dans une précédente vidéo je vous expliquais comment c'était possible de gagner de l'argent en jouant. Oui c'est un petit peu bizarre de se dire ça, mais écoutez si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller voir cette fameuse vidéo parce qu'elle peut vous aider à comprendre pas mal de choses. Et aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans le détail de comment bien débuter dans ce domaine et surtout comment récupérer son argent. D'ailleurs ici je vais continuer à prendre comme exemple Titan Arena, par contre sachez que généralement c'est une méthode qui s'applique à la plupart des jeux Play to Eon. Il y en a certains qui sont un petit peu différents mais généralement ça fonctionne de la même façon. Pour la première étape vous devrez forcément installer le jeu ainsi que de créer un compte. Pour notre exemple, Titan Arena vous demandera dès que vous allez lancer le jeu de soit jouer en tant qu'invité mais du coup vous n'aurez aucune récompense, soit de vous connecter si vous avez déjà un compte, soit bien évidemment de vous enregistrer. Généralement soit ça fonctionne comme ceci, soit il faudra aller sur le site du jeu en question pour créer votre compte. Mais globalement c'est pareil. Enfin bref, vous devrez rentrer votre adresse email, alors moi vu que c'est pour un exemple je vais mettre smurf.tonyfs.com étant donné que c'est vraiment un compte que je n'utiliserai pas, c'est juste pour vous montrer. Une fois que c'est fait, vous allez avoir ça qui devient bleu, c'était grisé juste avant. Vous cliquez dessus et ça vous envoie un code sur votre adresse mail. Vous devez le récupérer et le coller ici pour créer votre compte. Et voici, là on est sur le jeu, on vient d'arriver, donc là on va commencer à avoir des petits tutos. On va pouvoir également récupérer nos héros, donc ce sont les personnages qu'on va pouvoir jouer sur le jeu. On a créé notre compte, vous allez pouvoir faire vos premières parties, au début ce sera des tutos et ensuite vous allez pouvoir faire vos games en multijoueur. Et ensuite monter les paliers qui vous débloquera justement votre argent, c'est à dire les GTHC qui est la crypto in-game. Plus vous en débloquez, plus ça vaudra de l'argent plus tard lorsque vous allez y récupérer. Et vous voyez qu'il y en a pas mal à gagner en une saison, d'ailleurs là il reste 45 jours à la date de tournage de cette vidéo. Deuxième étape, récupérer son argent grâce à un compte Metamask. Vous devrez forcément passer par un PC et lancer Google Chrome. Et une fois que c'est fait, il faudra aller dans les extensions et ajouter Metamask. Je vous ai également mis le lien dans la description pour que ce soit plus simple. Une fois que c'est installé, vous aurez ceci à l'écran, ce qui veut dire que vous avez bien installé l'extension. Petite explication rapide sur ce qu'est Metamask, c'est en réalité un portefeuille virtuel. C'est ce qui vous permettra de connecter les différentes plateformes, les différentes blockchains et de recevoir et d'envoyer aussi vos crypto-monnaies. Donc c'est vraiment là-dessus que tous les gains seront stockés. Et en soi, c'est relativement simple d'utilisation. Vous allez voir, on fait démarrer. Ici, comme on est nouveau et qu'on n'a pas de portefeuille, on va faire créer un portefeuille. Et ici, on va devoir mettre un mot de passe. Ce mot de passe est très important étant donné que c'est celui qui vous permettra d'accéder à votre portefeuille. On va nous demander de sécuriser notre portefeuille. Donc on fait suivant. Et alors attention, quand vous faites ici, quand vous cliquez sur révéler les mots secrets, vous voyez ce qu'il y a d'ici, là. Je vous le montre parce qu'encore une fois, c'est pour la vidéo que je ne me servirai clairement pas de ce compte. Mais sachez que cette phrase que vous voyez ici, c'est ce qui vous permettra de récupérer votre compte si jamais, par exemple, vous changez de PC ou que vous formatez. Mais attention, si jamais vous donnez cette phrase à quelqu'un d'autre, cette personne pourra faire absolument ce qu'elle veut de votre portefeuille. Il ne faut absolument jamais, mais alors jamais, donner votre phrase secrète. Et généralement, on vous conseille, comme ils le disent ici, de mémoriser cette phrase, de la télécharger, de la mettre quelque part en lieu sûr où personne ne pourra la trouver. histoire que si un jour, vous avez besoin de la phrase pour récupérer votre compte, eh bien, que vous l'ayez sous la main. Bref, on fait suivant. Et ici, on va vous demander de remettre dans l'ordre la phrase secrète que vous aviez juste avant. C'est pour ça qu'il faut la noter quelque part. Moi, dans mon cas, c'est très simple. Je l'ai juste sous les yeux. Donc, c'est Spend, Spice. Voilà, donc c'est fait. Ma phrase est bien alignée. Je vais pouvoir confirmer. Mais encore une fois, vraiment, gardez bien à l'esprit qu'il ne faut absolument jamais, mais jamais montrer, donner cette phrase sous quelques prétextes que ce soit. En fait, il ne faut pas du tout. Vraiment, faites très attention à ça. Sinon, vous pouvez tout perdre. Félicitations. On est bon. Tout est terminé. Let's go. Et voici notre portefeuille. Prochaine étape, passez sur le bon réseau Binance Smart Chain. Et oui, puisque par défaut, vous allez être sur la blockchain Ethereum. Vous le voyez tout le temps. Regardez, réseau principal Ethereum. Si jamais vous restez là-dessus, vous ne pourrez pas utiliser votre portefeuille sur TETA Arena et d'autres jeux. Après, ça dépend les jeux sur quels blockchains ils sont. Mais dans notre cas, il faut Binance Smart Chain. Donc, comment faire ? Eh bien, vous allez devoir venir cliquer sur le réseau. Et tout en bas, ici, vous avez ajouter un réseau. Vous cliquez dessus, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et il va falloir qu'on aille récupérer toutes les informations. Alors, le nom du réseau, on va mettre Binance Smart Chain. Voilà, comme ceci. Par contre, le reste, normalement, de TETA, vous ne l'avez pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site de Binance pour y récupérer. Comme je vous aime bien, je vous ai bien sûr mis le lien dans la description. Mais toutes les informations sont ici. On va être sur le main net. Et on aura du coup besoin de ça. Mais grosso modo, vous devriez arriver à toutes ces informations ici. Là, vous avez tout à l'écran. Donc, voilà, faites attention. Regardez que vous ayez les mêmes informations. Et ensuite, vous faites enregistrer. Là, on a un petit message qui s'affiche nous disant que ça a bien été ajouté. On a également des BNB. Enfin, le BNB, la crypto-monnaie BNB qui s'est mise ici. Donc, on a bien changé. Regardez, en haut, on n'est plus sur la même. On a changé. On est passé sur Binance Smart Chain. Donc, tout est bon ici. Ça y est, là, on a tout bien configuré. Avant d'aller plus loin, j'attire quand même encore une fois votre attention sur le fait qu'il ne faut strictement jamais, mais alors jamais, partager d'informations de votre compte Metamask avec qui que ce soit. C'est très, très dangereux. On peut vraiment vous piquer tout ce que vous avez dessus si vous le faites. Donc, vraiment, faites très attention, les gars. On en vient à la troisième étape de cette vidéo. C'est connecter votre portefeuille que vous venez de créer au jeu en question. Donc, ici, Tétan Arena et à votre compte. Pour ce faire, vous aurez besoin de vous rendre sur le Marketplace de Tétan Arena. Encore une fois, lien dans la description. Et une fois que vous arrivez dessus, vous arrivez sur cette page. Là, c'est où on va voir tous les héros qui sont en vente. C'est les gens qui les vendent. Il y en a qui sont très, très chers. Vous voyez que celui-ci coûte quand même 5000 dollars. Celui-ci, 370, etc. Il y en a tout un tas. C'est encore une fois, c'est les gens qui décident des prix. Ce sont des héros qui, encore une fois, vous rapportent plus d'argent que si vous passez par le circuit gratuit. Par exemple, celui-ci, vous allez voir qu'il peut faire 771 batailles qui vous permettra de gagner de l'argent. Quoi qu'il en soit, vous le voyez tout en haut à droite, vous avez Connect Wallet. Vous cliquez dessus. Là, on va vous demander de vous connecter avec Metamask. Ça tombe bien. On vient de créer notre compte juste avant. On clique dessus. Vous avez la petite fenêtre à droite qui s'ouvre. Alors, hop, hop. Vous voyez bien, là, j'ai ouvert un peu plus grand. Donc, ça demande si c'est bien avec ce compte-là. Oui, parce que c'est celui qu'on a créé. Suivant. On demande si on veut bien se connecter. Et on fait Connecter. Hop. Là, c'est fait. Si ça ne fait rien, c'est normal. C'est la première fois que vous venez de le faire. Donc, pas d'inquiétude, vous recliquez sur Login with Metamask. Hop. Et ici, on va vous demander de Link to Existing Game Account. C'est-à-dire, on va vous demander de linker votre Metamask à votre compte en jeu. Celui que vous avez créé tout à l'heure. Donc, on clique dessus. Là, on remet notre adresse mail qu'on a utilisée tout à l'heure. Moi, c'était celle-ci. On va refaire Send Code. Hop. On va retourner sur sa boîte mail pour récupérer notre petit code. Et ça y est, c'est fait. Mon compte est linké avec mon portefeuille. C'est tout bon. Hop. Regardez. On fait Suivant. Ah, il faut descendre. On fait Accepter. Là, on va nous redemander de signer. Il faut bien aller. En gros, quand vous signez, c'est vraiment que vous acceptez que c'est fait. Hop. Login now. Connecter. Hop. Signer. Et ça y est, vous voyez, ça y est, c'est bien lié. Alors ça, c'est mon compte, mais ça, vous pouvez le changer directement sur le jeu. Et quand vous allez, du coup, recliquer en haut à droite, vous allez voir qu'ici, vous avez Wallet. Là, en gros, c'est ce qui va vous permettre de gérer la totalité de ce qui se passe sur votre compte. En termes de transaction, bien sûr. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, lorsque vous jouez à Tétan Arena, vous débloquez des GTHC. C'est ceci. Donc, ils vont s'accumuler ici. Là, c'est normal, j'en ai zéro, je n'ai pas joué. C'est logique. Mais plus vous allez jouer, plus ça va s'accumuler. Du coup, plus la valeur va monter. Ici, ce sont des dollars. Quand vous en aurez suffisamment, vous pourrez faire Claim. Et en gros, ça va se transformer en THC. Ici, vous voyez, en Tétan Arena Coin. En gros, c'est le THC. Donc, c'est que lorsque vous aurez du coup Claim vos GTHC que vous avez accumulé et que vous les aurez transformé en THC ici, que vous voudrez entre guillemets vraiment votre argent. Là, ils seront vraiment accessibles et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Par contre, il est possible que ici, sur votre compte MetaMask, vous ne voyez pas les THC que vous avez récupérés. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est absolument pas grave. Ça veut juste dire que la crypto n'a pas été ajoutée. Vous voyez bien qu'ici, j'ai que le BNB. Il n'y en a pas d'autres. Donc, il va falloir l'ajouter. Pour le faire très simplement, je vous conseille d'aller sur CoinMarketCap, qui est ce site. C'est un site qui permet de répertorier toutes les cryptos. Vous allez aller chercher la crypto que vous avez besoin. Donc, nous, c'est le THC. Vous voyez, TETA en coin, il est ici. On clique dessus. Et juste ici, vous voyez, on a Contra, Binance Smart Chain. Et vous avez le petit logo MetaMask. Eh bien, vous cliquez dessus, ça va ouvrir MetaMask. Regardez, je vais le mettre un peu plus grand. Et on va vous dire, ajoutez les jetons suggérés. Et oui, ça, c'est le jeton du coup THC qu'on a besoin. Et on fait, ajouter un jeton. Et là, ça y est, ça a été ajouté à votre compte MetaMask. Vous voyez, il s'est bien ajouté sous le MiNB. Il est ici. À partir de ce moment-là, vous avez du coup récupéré vos cryptos. Normalement, l'argent que vous avez gagné en jouant. Attention tout de même, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir claim vos GTHC, les cryptos que vous gagnez in-game, il faudra avoir soit un minimum de cryptos sur votre compte de remporté, soit il faudra arriver, alors je ne sais plus combien c'est, enfin quel palier c'est, mais il y a un palier à atteindre pour pouvoir débloquer. C'est dans le début, ce n'est pas un palier super haut, mais je crois que c'est genre bronze 1 de mémoire. Il me semble que c'est ça pour pouvoir récupérer. Et sinon, eh bien voilà, vous avez un pied dans le monde des cryptomonnaies. Si ce n'était pas déjà le cas jusqu'à maintenant, vous pouvez donc décider d'en faire ce que vous voulez, de le laisser sur le jeu pour, je ne sais pas moi, acheter un héros, améliorer vos héros, etc. Vous pouvez également décider de retirer votre argent. Pour ça, il faudra transformer votre crypto, il faudra swap, comme on appelle votre crypto, soit en euros, soit en dollars, enfin bref, dans l'argent de votre choix. Mais il faudra passer par un exchange, comme par exemple Binance. Quoi, vous décidez, je ne sais pas moi, d'investir dans une autre crypto, ou le passer en Ether, en Bitcoin, ou je ne sais quoi. Mais je ne suis pas un analyste financier ou un conseiller financier. Je ne fais absolument pas ça. Moi, ce que je fais sur YouTube, c'est juste de vous montrer des jeux qui sont intéressants et qui permettent de gagner de l'argent, et de vous expliquer un petit peu comment ça marche et comment vous pouvez récupérer ça. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre argent. Mais faites quand même très attention. Comme vous le savez, le monde des crypto-monnaies, c'est très, très volatile. Ça monte, ça baisse. Vous pouvez gagner énormément d'argent, comme vous pouvez en perdre énormément. Donc, le seul conseil que j'ai à vous donner, si jamais vous vous lancez là-dedans, informez-vous un maximum. Essayez d'aller à droite, à gauche. Il y a des sites spécialisés là-dedans. On a le journal du coin, on a des personnes sur Twitter ou même sur des discords comme The Digers, on a Ruskov, on a Crypto Futur, etc. Enfin bref, il y a tout un tas de personnes qui seront bien, bien, bien plus, on va dire, fortes que moi dans ce domaine-là, qui auront des conseils qui seront certainement bien meilleurs que moi en termes d'investissement et de comment vous pouvez gérer tout ça. Enfin bref, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Et puis, écoutez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo aura pu vous aider. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde, ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501